Bonjour à tous, nous allons voir comment votre calculatrice peut manipuler un Rubik's cube, donc que ce soit le petit qu'on appelle pocket ou le classique. Alors on va pas lui apprendre à résoudre le Rubik's cube, on va donc se poser une question qui est à partir d'une certaine position, donc on imagine le cube qui est fait par exemple, on va appliquer un mouvement jusqu'à revenir à la position du départ. Donc un mouvement ça veut dire quoi ? Et bien ça va être par exemple je fais tourner la face avant et je fais tourner la face de droite. Donc c'est cette combinaison face avant face de droite. Et on va se demander combien de fois il faut que je répète ce mouvement pour revenir donc à la position de départ. Donc ce nombre de fois c'est ce qu'on va appeler l'ordre du mouvement. Donc il y en a qui se font très facilement. C'est par exemple quel est l'ordre de la face avant ? Et bien ça veut dire combien de fois je dois tourner la face avant pour revenir au cube d'origine ? Et bien entendu la réponse est 4. Alors on peut montrer mathématiquement que pour le cube donc classique 3 3 3, l'ordre maximal c'est 1260. Donc vous ne pourrez jamais, enfin vous prenez n'importe quel mouvement, il faudra au plus le répéter 1260 fois avant de revenir à la position du départ. Alors ce que vous pouvez faire avec un cube classique ou un pocket, si vous en avez un, c'est de vérifier que l'ordre du mouvement face avant face avant R R, alors R c'est quoi ? C'est right, donc c'est la face de droite, celle qui est là, donc right, et puis left donc ça sera celle de gauche. Donc ce mouvement là a pour ordre 6. Donc il faut répéter 6 fois face avant, face avant, droite, droite pour revenir au cube de départ. Et uniquement 3 avec le pocket. Si on fait face avant, face avant, droite, 30 fois pour le cube classique et 6 fois pour le pocket, donc je vais vous le montrer en vidéo juste après. Si on fait maintenant donc face, donc vous le voyez au fur et à mesure, si vous comptez, vous verrez que vous avez bien 6 fois la répétition. Si vous faites maintenant face avant et R prime, donc R prime, ça veut dire qu'on tourne la face de droite dans l'autre sens, donc pas dans le sens des aiguilles d'une montre, il faudra le faire 63 fois. Et si vous faites la face avant et la face de droite, il faut donc répéter ça 105 fois et 15 fois pour le pocket. Donc voilà l'idée, ça va être ici de trouver l'ordre d'un mouvement. Alors commençons par essayer de bien comprendre ce qu'on appelle une permutation. Donc permutation, ça va être quelque chose comme ça. Où on va numéroter, donc pour l'instant je le fais avec des lettres, mais tout à l'heure ce sera toutes les petites facettes qu'il y a sur le rubicume, donc on va numéroter. Donc par exemple ici on nous dit 2, 5, 7 et ensuite 5, 8. Qu'est-ce que ça signifie ? Donc ça c'est ce qu'on appelle un cycle et ça veut dire que ce qui est à la position 2, donc ce qui est à la position 2 ici, doit aller à l'emplacement 5, donc le C qui est là, doit remplacer donc le F qui est ici. C'est ce que j'ai mis à la deuxième ligne, vous avez bien le C qui est ici. Ce qui est à la position 5 doit aller à la position 7, donc le F qui était là doit aller ici, c'est ce que j'ai mis en dessous. Et le 7 qui était là doit aller au numéro 2, donc le H qui est ici se retrouve bien à la position 2. C'est pour ça que ça s'appelle un cycle, on voit bien que ça tourne. Et ensuite, donc on a un deuxième cycle, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait ça, j'applique un autre cycle qui est ce qui est à la position 5 doit aller à la position 8 et ce qui est à la position 8 doit aller à la position 5. Donc là on a un échange entre le 5 et le 8. Donc si je le fais, à la position 5 maintenant j'ai le C, donc le C doit aller à la position 8 et ce qu'il y a à la position 8, c'est un I, donc le I doit aller à la position 5. Et on se retrouve donc avec le tableau maintenant ici. Alors, j'en parlerai plus ensuite, mais c'est la permutation inverse. Donc quel est l'inverse de ça ? Donc comment on peut passer de ce qu'on a là à ce qu'on a là-haut ? Eh bien, pour inverser une permutation, vous devez inverser en fait deux choses. C'est l'ordre de lecture. Donc ici, on a commencé par le 5 et le 8 et puis le 2, 5, 7. Mais vous voyez que chacun des cycles est lui-même inversé. Donc là, j'avais un 5, 8, je l'ai transformé en 8, 5. Remarquez, pour celui-là, il n'y a pas de différence puisque 5, 8 ou 8, 5, c'est la même chose. Mais je l'ai inversé par principe. Et puis le 2, 5, 7 se transforme en 7, 5, 2. Et donc si on applique 8, 5, donc c'est ce qui a été fait ici, on a inversé le 8 et le 5. Et ensuite, le 7 va à la place du 5, le 5 à la place du 2 et le 2 à la place du 7. Vous obtenez bien A, B, C, D jusqu'à J. Donc vous êtes revenu au point de départ. Donc le jeu que vous voyez ici s'appelle les anneaux hongrois. Donc c'est un dérivé du Rubik's Cube. Donc là, je vous fais une version simplifiée où il n'y aurait que 6 billes. Donc déjà, voir la notation qu'on utilise. Donc on va commencer à 0. Ensuite, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5. Et puis je me suis arrangé pour que les couleurs, donc vous voyez que le jaune, jaune, ça corresponde à des numéros qui suivent. Donc 0, 1, ensuite 2, 3 et ensuite 4, 5. On fera la même chose tout à l'heure avec le Rubik's Cube. Donc si maintenant je regarde les mouvements possibles, il va y avoir faire tourner. Donc les billes ici, elles tournent et puis ici, elles tournent. Donc d'un sens ou de l'autre. Donc là, on va appeler right pour la droite et ici left pour gauche. Donc ça veut dire quoi, par exemple, tourner à droite ? Eh bien, ça sera le cycle. Ce qui était à la position 0 doit se retrouver à la position 3. Ce qui était en 3 doit se retrouver en 4. Le 4 en 5 et le 5 en 0. Donc j'ai exactement ce cycle-là. Et pour donc la partie gauche, ça fera 0, 1, 2, 3. Et puis, donc, position finale, eh bien je vais reprendre dans l'ordre, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais regarder les couleurs qu'il y a quand l'objet est terminé. Donc ici, j'ai du jaune, jaune. Donc c'est les deux jaunes qu'on voit ici. Ensuite, bleu, bleu. Et après, rouge, rouge. Donc vous voyez, on a bien repris la position 0 jusqu'ici, la position 5. Alors si on se demande les ordres. Quel est l'ordre de R ? Donc là, on voit que si je tourne une fois, le bleu va se retrouver là. Le rouge va se retrouver là. Le jaune va se retrouver là. Et on voit facilement qu'il faut répéter donc 4 fois le R pour revenir à la position de départ. Si on fait R et L, là c'est un petit peu plus dur à visualiser, mais il faut le faire 5 fois. Par contre, si on regarde L, on peut se poser la question. Est-ce que c'est 2 fois ou 4 fois ? Puisque si je fais 2 fois, les deux jaunes qui sont ici vont se retrouver en haut. et les deux bleus qui sont là vont se retrouver en bas. Donc quelque part, on peut se dire, j'ai les 2 jaunes en haut, les 2 bleus en bas et les 2 rouges à droite. J'ai terminé. J'ai bien une position qui me convient. Donc là, on a la même chose avec le Rubik's Cube. Imaginez qu'on ait numéroté les faces avec par exemple ici 0, 1, 2, 3. Je mets des numéros, mais ce ne sera pas forcément les mêmes tout à l'heure. Eh bien, on peut se dire que si je fais tourner la face du bas dans ce sens-là, j'ai terminé mon Rubik's Cube. Puisque ici, on a bien tout le cube qui est fait. Mais si je prends la face du haut et que je la fais tourner de l'autre sens, j'ai également terminé mon Rubik's Cube. Donc si je regarde simplement les numéros 0, 1, 2, 3 et ici 0, 1, 2, 3, je me rends compte que le 0 peut être jaune, le 0 peut être rouge et pourtant dans les 2 cas, j'ai terminé. Donc vous voyez que ici, le JJBBRR, eh bien, c'est peut-être pas la seule combinaison pour avoir fini. Peut-être que donc ici, on pourrait se dire si j'ai du bleu, bleu, jaune, jaune, rouge, rouge, eh bien, j'ai également terminé mon jeu. Donc ça, il faudra se poser la question, quand est-ce que je sais que mon Rubik's Cube est terminé ? Alors voici comment on va dans cette vidéo numéroter les faces du Rubik's Cube. Donc ce qui est juste important, c'est de voir que les numéros se suivent pour une même couleur. Donc ici, j'ai mis 0, 1, 2, 3. Ensuite, j'ai mis 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, jusqu'à la fin, 20, 21, 22, 23. Donc c'est la seule contrainte, c'est d'avoir les numéros et les couleurs qui se suivent. Alors maintenant, comment on va définir les différents mouvements ? Donc les mouvements, il y en a 6 au Rubik's Cube. Donc on va commencer par U, donc UP, qui est la face du haut, qui est celle-là. Qu'est-ce qui se passe quand je fais tourner la face du haut ? Eh bien, ce qui était en 8 va se retrouver en 9, ce qui était en 9 va se retrouver en 11, le 11 en 10 et le 10 en 8. C'est ce qu'on a écrit ici. Mais bien entendu, quand vous faites ça, vous bougez également les côtés. Donc vous bougez toute la première couronne qui est là de votre Rubik's Cube. Et le 2 qui est là va se retrouver en 12. Le 12 va se retrouver en 17, le 17 en 7 et le 7 en 2. C'est le deuxième qui a été noté ici. Et vous avez le troisième, donc avec le 3, le 14, le 16 et le 5. Je vous laisse réfléchir aux autres de voir qu'est-ce qui se passe quand vous tournez la face de droite, qu'est-ce qui se passe quand vous tournez la face de gauche. Et vous verrez donc qu'on obtient les différents cycles qui sont ici. Donc pour chaque mouvement, on a en fait trois cycles. Puisqu'on bouge à la fois ce qui est au-dessus et on bouge les deux petites arêtes qui sont ici, les petites facettes qui sont là. Donc voilà ce que l'on pourra mémoriser pour le cube de 2. Et si je vous encourage à chercher vous-même les différents mouvements pour un cube 3-3. Alors j'ai dit au début de la vidéo que si à partir d'une position quelconque, on appliquait un même mouvement, par exemple face avant et face droite, un certain nombre de fois, on allait revenir à la position d'où on était parti. Alors pourquoi c'est vrai ? Ce n'est pas forcément si clair que ça. Donc déjà, il n'y a qu'un nombre fini de positions sur le Rubik's Cube ou les anneaux hongrois. Plus précisément, il y a 43 trillions de positions possibles pour un Rubik's Cube. Donc le Rubik's Cube 3 par 3 par 3. Donc ça se lit 43 milliards de milliards. C'est un nombre très grand, mais en tout cas il est fini. Et pour le pocket, il y a un peu plus de 3, entre 3 et 4 millions de positions possibles. Donc là, ça signifie déjà qu'à partir d'une position quelconque, si j'applique un mouvement une fois, deux fois, trois fois, 43 milliards de fois, eh bien au bout d'un moment, je suis sûr de retomber sur une des positions d'avant. Donc ça, c'est déjà sûr puisque le nombre de combinaisons est fini. Maintenant, est-ce que je vais retomber sur une combinaison qui était celle du départ ou est-ce que je peux avoir une boucle ? Alors ça veut dire quoi concrètement ? Imaginez, vous avez votre cube qui est fait. Vous fermez les yeux et vous dites, j'applique un mouvement, par exemple, face avant et face de droite. Je le fais une fois, je le fais deux fois, je le fais trois fois, donc toujours les yeux fermés. Et maintenant, j'ouvre les yeux. Je regarde mon cube et sur un papier, par exemple, je note la couleur des faces. Je me dis, ok, je l'ai fait dix fois, voilà la tête du Rubik's Cube. Vous refermez les yeux et puis vous continuez à le faire une fois, deux fois, trois fois, donc quinzième fois. Et à la seizième fois, vous ouvrez à nouveau les yeux. Et là, vous constatez que la position 10 et la position 16 sont strictement identiques. Donc là, on peut être inquiet, c'est de se dire, si je referme les yeux, que je continue à refaire mon cycle, ma boucle qui est là. Quand je vais ouvrir les yeux, eh bien, je vais retomber encore sur cette configuration-là. Et donc, on peut imaginer qu'on va boucler ici et que finalement, on ne retombera jamais sur notre cube initial. D'accord ? Donc la question, c'est, est-ce que je retombe sur mon cube du départ ou est-ce qu'il peut y avoir une boucle ? Alors, regardons que, en fait, ce n'est pas possible d'avoir une boucle. C'est qu'en ayant fermé les yeux, on ne s'est pas rendu compte qu'à un moment, le cube était terminé. Donc, ce qui est important ici, c'est de voir que lorsque vous jouez à ces jeux-là, vous pouvez toujours revenir en arrière. Donc là, on a appliqué un mouvement, mais vous pouvez appliquer le mouvement de l'autre sens. Donc, par exemple, si vous faites la face avant et la face de droite, l'inverse, c'est R'F'. Donc, ça veut dire l'inverse, au lieu de tourner de ce sens-là, vous tournez de l'autre, pour la face de droite et l'inverse de la face avant. Donc, chaque mouvement au Rubik's Cube a un inverse. Et donc, si j'applique le mouvement inverse quand j'étais à la position 10, ça veut dire je reviens, vous voyez, dans le temps, en fait, je reviens comme ça. Voilà. Lui, c'était M9 et lui, c'était donc M15. Et donc, M15, c'est la même chose que M9. M8, ça va être la même chose que M14. Donc, on remarque que la différence entre le 16 et 10, ça fait toujours 6. Ça, ça fait 6, ça fait 6. Et donc, à un moment, vous aurez M0. C'est la position, en fait, où vous n'avez pas fait de mouvement. Vous n'avez pas commencé à jouer. Et ça correspondra à M6. Et donc, quand vous aviez fermé les yeux tout à l'heure, eh bien, quand vous aviez fait 6 fois le mouvement, eh bien, vous étiez déjà revenu à la position initiale. Donc, ce n'est pas une vraie boucle que vous avez ici. Ici, en fait, ce qui s'est passé, si vous ouvrez les yeux tout le temps, c'est que vous allez appliquer le mouvement 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et à la 6e fois, vous revenez ici. Et vous pourrez remarquer que, effectivement, quand vous regardez la 10e position, donc là, je suis à 6, 7, 8, 9, 10. Donc, c'est celle-là. Ça, c'est la 10e position. Et si vous regardez la 16e, donc ça fait 11, 12, 13, 14, 15, 16, eh bien, vous êtes, effectivement, au même endroit. Donc, c'était tout à fait logique que, quand vous aviez regardé, le cube était exactement le même. Donc, voilà. Là, ce qui est important, ici, c'est de voir que, comme il y a un nombre fini, on était sûr d'avoir, de retomber sur une position existante. Et important aussi, c'est qu'au Rubik's Cube, on peut revenir en arrière. Et c'est ça qui fait qu'on retombe obligatoirement sur la position de départ et qu'on n'aura pas ce système de boucle. Alors, mathématiquement, je vous l'écris parce que c'est vraiment très, très facile à voir. Il existe donc un N et un C, tel que MN égale à MN plus C. Ça veut dire, tout simplement, ici, il y a une position qui va être répétée à partir, donc, d'un autre moment qui sera plus loin. Donc, N plus C. Donc, C, c'est le nombre de fois que j'ai dû répéter pour retomber, donc, à cet endroit-là. Donc, ça, on sait, on sait ça. Et donc, si on applique M moins N, c'est-à-dire qu'on revient de N étapes, eh bien, j'élimine ce qui est ici. Donc, je reviens à ma position de départ et forcément, j'ai N C. Et ça, ça me montre, donc, qu'il existe un C, donc, qu'il existe un ordre pour mon mouvement. Si je répète ce mouvement C fois, je reviens à la position de départ. Alors, maintenant, on va définir la position finale pour le Rubik, donc, le Rubik classique ou le Pocket, et puis, pour les anneaux hongrois. Donc, ce que l'on voudrait, c'est que, par exemple, on ait une fonction Rubik et quand on la lance, elle va, pour le Pocket, nous dire, eh bien, je vais mettre 4 rouges, ensuite 4 bleus, 4 jaunes. Alors, on va utiliser W pour white, pour mettre du blanc, pour ne pas confondre avec le bleu, le vert et le orange. Donc, par exemple, ici, voilà, on aura une numérotation 0, 1, 2, 3, donc, ça correspond au rouge, 4, 5, 6, 7 au bleu, 8, 9, 10, 11 le jaune, etc. Alors, pour faire ça, eh bien, donc, on va avoir des constantes. Donc, 4, ça correspondra ici au nombre d'éléments qu'il y a sur chaque face. Et vous mettrez 9 pour le Rubik's cube, donc, le classique. Et puis, les couleurs, donc, on va dire qu'il y a, donc, vous choisissez l'ordre par rapport au Rubik's cube que vous avez. Il y en a différents existants. Donc, ici, par exemple, je dis que je vais commencer par le rouge, après le bleu, le jaune, le blanc, le vert et le orange. Et donc, il faut qu'à partir de ça et ça, il arrive à me faire la chaîne qui est ici. Alors, là, on va définir une fonction Rubik's cube. Le cube, au début, donc, ça va être une chaîne où il n'y a rien dedans. Et pour chacune des couleurs, eh bien, dans mon cube, on va rajouter la lettre en question. Donc, la lettre, ça va être, par exemple, R, multiplié par le nombre d'éléments qu'il y a sur chaque face. Donc, là, il y a 4 éléments sur chaque face. Donc, il va multiplier par 4. Et donc, en piton, R multiplié par 4, ça veut dire R, 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 4 fois. Et donc, voilà, il suffit de faire ça pour les différentes couleurs et on aura terminé, on aura bien notre chaîne. Et, bien entendu, on va retourner, donc, cette chaîne, donc, cube. Maintenant, le problème pour l'anneau hongrois, c'est qu'ils n'ont pas tous le même nombre d'éléments puisque les rouges, il va y en avoir, alors, de mémoire, ça doit être 10. Donc, là, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors que les bleus, il n'y en a que 9. Et la même chose, avec les noirs et les jaunes, il n'y en a pas le même nombre. Donc, vous voyez que ça, ça paraît un petit peu plus difficile. Bien, ce qu'on va faire, tout simplement, donc, anneau, je l'ai écrit comme ça, c'est de dire qu'il y a 10 rouges suivis de 9 bleus suivis de 10 noirs suivis de 9 jaunes. Donc, on l'écrit plus ou moins à la main de cette façon-là. Donc, voilà pour la position initiale de nos jeux. Donc, la question maintenant, c'est comment reconnaître une position finale ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, imaginez que mon cube, je l'ai défini comme ça, donc, en disant que à la position 0, c'est du rouge, en 1, c'est du rouge, donc, rouge, 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 après du bleu, donc, pour la face qui est là, ensuite du jaune, du blanc, donc, avec le W pour white, du vert, du orange. Donc, voilà, ça, c'est un cube qui est terminé. Sauf que moi, quand j'ai fait des manips, à un moment, j'arrive avec ça. Donc, le cube est fini. Et pourtant, en 0, j'ai du jaune, et de 4 à 6, j'ai du bleu, après du orange, etc. Et pourtant, ces deux choses-là, ces deux chaînes-là, signifient que le cube est fini. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir de commun dans ces deux chaînes-là ? Alors, on va voir deux techniques. Donc, première technique, ça va être de regarder simplement le premier caractère, mais pas n'importe où. Comme je sais qu'il y a 4 éléments par face, eh bien, je vais regarder tous les multiples de 4. Donc, en 0, en 4, donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Donc, je regarde. Donc, ici, ça sera du jaune. Ici, ça sera du bleu. Ici, ça sera de l'orange. Et de me dire, eh bien, le cube est fini si, à côté, j'ai bien la même couleur que le premier. À côté, c'est la même couleur. Et vous voyez que ça marche pour le haut et pour le bas. Donc, pour écrire ça, eh bien, on va parcourir les éléments de la position. Donc, position, c'est la chaîne qui est là. Savoir à quel endroit je suis. Donc, le i, ça sera le 0, le 1, le 2, le 4, le 8, etc. Et puis, v, ça correspondra à la valeur. Donc, là, je suis en train de lui dire, est-ce que j'ai un multiple du nombre de cubes ? Donc, cube, c'est ici 4. Et pour un rubik classique, c'est 9. Donc, si c'est un multiple, eh bien, je récupère simplement la couleur. Donc, la couleur, ça va être la valeur. Donc, ça va être un J, ça va être B, ça va être O. Donc, je fais juste récupérer la couleur. Maintenant, si ce n'est pas un multiple, ça veut dire que je suis à un endroit comme ça. Donc, je ne suis pas à ce que j'ai encadré tout à l'heure. Eh bien, je regarde. Si la valeur, ce n'est pas la couleur, donc, qui est la couleur, soit en 0, soit en 4, soit en 8, eh bien, c'est fichu. Mon cube n'est pas terminé. Par exemple, j'ai du jaune. Donc, normalement, je m'attends à avoir du jaune à côté. Si j'ai du orange, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Ce n'est pas terminé. Si maintenant, j'ai fait tout ça, donc, à chaque fois, les couleurs étaient les mêmes, les trois côtés étaient les mêmes, eh bien, je peux certifier que mon cube est fini. Donc, voilà. Si je teste fin en lançant Rubik de tout à l'heure, il va nous dire c'est vrai. Donc là, il nous dit c'est vrai que la chaîne que vous m'avez donnée, donc celle-là, elle est terminée. Pour moi, elle est terminée puisque je vois bien 4 rouges, 4 bleus, 4 jaunes, etc. Le problème, c'est que ça, ça ne va pas fonctionner pour les anneaux hongrois puisqu'on n'a pas, comme ça, un système de 4x4, mais on a des fois 10, des fois 9, des fois 10, des fois 9. Alors, on peut voir ça autrement. C'est donc de regarder quelle est la couleur au début, donc jaune ou rouge, et ensuite d'aller compter le nombre de changements de couleurs qu'il y aura en tout. Donc, par exemple, ici, on dit, voilà, on est pour l'instant à une couleur, le jaune. Ça reste du rouge, ça reste du rouge, ça reste du rouge, donc il n'y a pas de changement de couleur. Ah, on passe à du bleu. Donc, on est à la deuxième couleur. On ne change pas, on ne change pas, on ne change pas. Troisième couleur, quatrième, cinquième, sixième couleur. Donc, on arrive à six couleurs. Et vous remarquerez en bas qu'on change également six fois. Alors que, si mon cube était mélangé, j'aurais un nombre qui serait plus grand que six. Donc, voilà l'autre solution. et l'avantage, c'est que celle-là marchera pour le cube hongrois, puisque le cube hongrois, on aura dix couleurs identiques, ensuite neuf, ensuite dix, ensuite neuf, et donc, il est censé y avoir quatre changements. Donc, c'est finalement, ça va être mieux cette technique-là. Celle-là, elle est valable pour le Rubik's cube et l'autre est valable de façon plus générale. Donc, on va traverser tous les éléments qui sont dans la position, donc le J, 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 etc. Si la valeur est différente de la couleur actuelle, donc la couleur actuelle au début, c'est la première, eh bien, qu'est-ce que je fais ? La couleur actuelle, ça devient le V où je suis pour l'instant et le nombre de couleurs augmente de 1. Et tout simplement, à la fin, je renvoie, est-ce que le nombre de couleurs, c'est bien celui, donc le nombre total de couleurs. Je vous rappelle que cool, c'était une chaîne où on mettait toutes les couleurs du Rubik's cube ou de l'anneau hongrois. Donc, quand c'est l'anneau hongrois, il y en a 4 et quand c'est le Rubik's cube, il y en a 6. Donc, est-ce qu'il y a bien 6 couleurs ou est-ce qu'il y a bien 4 couleurs ? Et à ce moment-là, donc, si je lui demande est-ce que c'est fini quand je lance donc les anneaux hongrois, il va vous répondre vrai. Et si je faisais fin avec Rubik, il me répondrait également vrai. Donc, pour la suite, on utilisera donc ce programme-là. Alors, on va maintenant programmer en Python donc une permutation. Donc, j'ai remis l'exemple de tout à l'heure. Donc, si on regarde ce qu'il faut faire. Donc, on a notre position de départ et on veut appliquer donc une permutation qui va être composée de différents cycles. Donc, on va commencer par le 2, 5, 7. Regardez ce qui se passe avec un cycle. Eh bien, ça veut dire que ce qu'il y avait donc à la position 2, je dois le remplacer par ce qu'il y avait à la position 7. Ce qu'il y a à la position 5, donc, je remplace par ce qu'il y avait en 2. Et ce qu'il y a en 7, je le remplace par ce qu'il y a en 5. Donc, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir ce cycle-là et d'avoir également celui qui est là, qui commence par 7. Donc, comme idée, ça serait de dire j'ai ici mes éléments qui s'appellent un tuple en piton. Vous voyez que ce ne sont pas des crochets, ce sont des parenthèses. Je peux récupérer, comme avec les listes, le dernier élément. Donc, si je fais t crochet moins 1, j'ai bien le 7. Et si je veux le mettre avant, on pourrait imaginer de faire t crochet moins 1 plus t. On peut essayer ça et là, il va nous dire non, ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire 7 plus le tuple qui est là. Alors, on se dit, ce n'est pas grave, il manque peut-être juste une parenthèse pour que ça ressemble à ce qu'on avait pour t. Si vous faites ça, vous verrez que ça ne marche pas non plus. Alors, quelle est l'astuce ? Eh bien, il faut récupérer votre élément et rajouter une virgule. Vous voyez, vous avez une parenthèse, v virgule, comme ça. Et là, c'est un cycle, si vous voulez, avec un seul élément dedans. Et donc, si on fait ça plus t, eh bien là, il n'y a plus de souci. Il a bien rajouté le 7 devant. Donc, voilà pour cette petite chose-là qui est un peu perturbante de rajouter une virgule comme ça. On se demande pourquoi. Alors, nous, pour notre Ubiquube, si par exemple, je regarde tourner à droite, ça sera une liste où, à l'intérieur, on aura donc nos cycles, donc nos tuples. Donc, par exemple, échanger 12, 13, 15, 14, et puis ensuite, échanger 23, 19. Voilà. Donc, si on l'écrit, on va donc définir permutation à partir donc de C. Donc, C, ça va être tout ça. En partant d'une certaine position. Donc, mon Rubikube est dans une certaine position et je lui applique une permutation. Donc, on va déjà dire eh bien, la position finale donc qui va être la position suivante. Je vais récupérer tous les éléments. Vous voyez, en fait, ce que je fais, c'est que ça, c'est la position initiale et le suivant. Eh bien, je récupère tous les éléments. Donc, je dis, alors, il ne faut pas écrire suivre égale à pause. Il faut bien réutiliser liste. Donc, ça, ça permet de faire un copier-coller. Donc, de ne pas dire que suivant c'est pause mais c'est en fait une copie de pause. Ensuite, on va parcourir les éléments qui sont dans C. Donc, ça, ça veut dire je prends le premier ensuite celui-là ensuite celui-là. Donc, j'ai trois choses à faire. Donc, pour chacun, on va faire donc la technique qui est, j'ai un cycle mais moi, j'ai envie de rajouter le premier élément devant. Donc, je prends le premier élément donc avec la notation avec la petite virgule que je rajoute devant mon cycle. Donc, par exemple, pour celui-là, il y aura donc 14 suivi du 12, 13, etc. Bon, voilà. Je rajoute simplement le premier élément devant pour que ce soit plus pratique. Ensuite, on va parcourir donc les éléments de T. Donc, on va parcourir tous les éléments qui sont dans celui-là. donc le 12, le 13, le 15, le 14 et on va écraser celui qui est à la position V donc celui qui est à la position 12 après la position 13 et je les écrase par quoi ? Eh bien, par ceux de U où on a le décalage. Donc, celui qui est à la position 12 je vais l'écraser par celui qui est en 14 parce que j'ai mis 14 devant. le 13, il va être écrasé par le 12, le 15 par le 13 et le 14 par le 15. Donc, j'ai créé mon décalage en ayant mis le nombre devant. Donc, voilà l'astuce. C'est de rajouter l'élément devant et d'écraser tous ceux qui sont dans mon cycle. Et donc, en retour, eh bien, je renvoie suivre. Alors, si on le fait pour notre Rubikube, si je lui demande de permuter Rubik donc Rubik, c'est celui qui est au début rouge, 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 bleu, 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 etc. Et je lui applique donc R écrit en... donc avec des guillemets. Alors ça, j'en ai pas parlé parce que là, attention, tout de même, ici, c'est une chaîne de caractères alors que là, c'est le nom d'une variable. Donc, qu'est-ce que je n'ai pas dit dans le programme ? C'est la ligne qui est là où, ici, il va évaluer C. Donc ici, il va, par exemple, évaluer R. Donc, évaluer R, il va nous dire OK, je regarde la variable R. Ça, j'en ai parlé également dans une autre vidéo. Donc, en faisant ça, eh bien, il va nous renvoyer ici une liste et il nous dit maintenant, à la position 0, je vois du rouge. Ensuite, je vois du blanc, du rouge, du blanc et ça va correspondre donc à la face que vous avez ici. Et plus loin, on voit du jaune, du rouge, du jaune, du rouge. Ça correspondra à la face qui est ici. Donc voilà pour cette partie un petit peu plus difficile là sur la permutation. Alors voilà, on a terminé. Je vous remets le programme complet donc avec ici, vous aurez les différents mouvements. Je ne les ai pas tous notés, bien entendu. Là, c'est 4, c'est donc pour un mini cube et vous mettrez 9 donc pour le cube 3 par 3 par 3. Les différentes couleurs donc ici, rouge, bleu, etc. Ensuite, la permutation donc comme on vient de voir à l'instant. Est-ce que c'est une position finale ou pas ? Donc on a simplement dit qu'on allait compter le nombre de changements de couleurs dans la position actuelle et si ça correspond à 6, eh bien mon cube est terminé et si c'est autre chose, donc si c'est plus grand que 6, eh bien c'est que mon cube n'est pas encore fini. Le Rubik's cube lui-même pour le créer, eh bien on va tout simplement parcourir les couleurs et à chaque fois prendre la couleur donc par exemple le rouge et le multiplier par le nombre de cubes qu'il y a donc ici c'est 4 donc ça me fera du rouge, 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 4 fois, bleu, 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 4 fois, etc. Donc ça c'est ma position en fait initiale et ce qui nous intéresse c'est quel est l'ordre d'un mouvement donc un mouvement c'est par exemple face et puis droit je me demande combien de fois il faut répéter ça pour revenir à la position initiale et l'objet ici qui m'intéresse c'est le Rubik. Donc là vous pourrez mettre anneau pour les anneaux hongrois donc là je ne l'ai pas mis dans le programme qui est ici mais vous l'aurez dans le programme en lien sous la vidéo donc là vous pourrez choisir le type de jeu auquel vous voulez jouer donc la position initiale eh bien je lance le soit Rubik par défaut où je lance donc anneau et donc là il va me dire eh bien je vous crée votre chaîne avec rouge, 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 etc. ensuite l'ordre donc ça va être un nombre à la fin on va le mettre à 1 au départ et puis on va faire une boucle infinie on sait qu'elle ne sera pas infinie puisqu'on a vu que de toute façon on était sûr de revenir au point de départ et puis on va parcourir donc ce qu'il y a dans le mouvement que vous voulez faire donc si je fais le mouvement F R eh bien le C ce sera donc déjà le F et ensuite ce sera le R donc la position la nouvelle position ça va être de faire la permutation avec le mouvement donc F et ensuite avec le mouvement R donc voilà ma position je l'écrase et je fais la permutation ensuite je regarde est-ce que la position une fois que j'ai fait ça est-ce que c'est une position finale si c'est une position finale j'ai fini je vous dis en combien de fois j'ai fait le mouvement pour revenir donc à cette position finale et sinon eh bien sinon j'augmente le nombre de mouvements de 1 donc l'ordre va augmenter de 1 et on recommence on refait tout le mouvement et on regarde si c'est une position finale etc donc en le lançant avec F R je retrouve bien mon 15 alors ici vous remarquerez que j'ai mis un R minuscule donc j'en ai pas parlé dans la vidéo mais j'ai amélioré donc le programme pour lui expliquer qu'est-ce que ça veut dire l'inverse de R donc quel est le mouvement inverse de R et bien au lieu de noter avec des primes ici je l'ai noté avec une minuscule donc en lisant le programme vous verrez comment on fait pour avoir l'inverse d'une permutation et donc vous devriez pas avoir de difficulté à comprendre voilà à bientôt à bientôt C'est parti !